Là, United a fait le travail aujourd'hui sans trembler. C'était un match un peu étrange. On regarde les stats. Ça raconte seulement une partie de l'histoire, bien entendu. Et Manchester United, ils ont eu 15 tirs au but et 23. 23 pour Everton à l'extérieur. Mais on n'avait pas vraiment l'impression qu'ils avaient envie de marquer. C'est étrange de dire ça pour moi. Mais je sais que Sean Dyche, les joueurs travaillent d'arrache-pied. Le manager travaille très dur. Mais 23 tirs à l'extérieur. Et de ne pas vraiment donner du mal à Pickford. C'est vraiment une mauvaise performance à l'extérieur de Everton aujourd'hui. Contre une équipe de Manchester United qui est fragile. On sentait la fragilité, on l'a voyée. En tout cas, Manchester United, on a vu le classement. Revient à 8 points d'Aston Villa qui jouera demain face à Tottenham. Et Everton reste 16e. On rappelle que Luton jouera tout à l'heure à 16h. Ce sera dans le multiplexe. Franchement, voilà, pendant que Eric Tenag applaudit tranquillement les supporters, les joueurs d'Everton et leurs supporters, eux, peuvent commencer à s'inquiéter. Oui. Sur ce qu'on a vu sur ce match-là, excepté les premières minutes de la première période, les 15-20 premières minutes où ils ont essayé d'embellir un petit peu tout ça. Après, on les a sentis quasiment inoffensifs, ces joueurs d'Everton. Alors, ils ont un peu plus le ballon. On a vu une équipe de Manchester United attaquer en contre-attaque, en attaque rapide à chaque fois. Mais ils n'ont pas su quoi faire du ballon. C'était inoffensif, même s'ils tiraient au but. C'était des tirs de loin. C'était des tirs hors cadre. Seulement 5 cadrés sur 23. C'est dire l'impuissance qu'ils avaient offensivement. On a vu une équipe d'Everton complètement apathique. Et je ne sais pas comment ils vont faire jusqu'à la fin de saison. Ça n'annonce pas une très bonne fin de saison, en tout cas, pour Everton. Leur chance, c'est qu'ils ont encore un petit peu de marge sur la zone rouge. On va redérouler le fil de cette rencontre et les buts de Manchester United. D'abord, les deux sur pénalty. Les deux en première période. Parce qu'avec ces deux zéros-là, on a vu Everton ne pas vraiment essayer de tenter quelque chose de plus. Donc, c'est une victoire importante pour Manchester qui permet de les relancer après ces deux dernières défaites. Maintenant, il va falloir être bon sur toute la deuxième partie de saison face à des adversaires qui sont sûrement un peu plus importants et un peu plus consistants surtout. Les deux hommes de ce match, Stan, vous en avez parlé déjà un petit peu. Il y a bien sûr Garnaccio qui a obtenu ces deux pénaltys. Bruno Fernandez également. On a vu son pénalty marqué. Ça faisait 15 matchs qu'il n'avait plus marqué en première ligue. Il aurait pu marquer un autre but. Il y a ce coup franc en première période sorti magnifiquement par Pickford. Absolument, oui. Il paraît magnifique, Jordan Pickford. Vraiment une main très forte avec la main gauche. Il renvoie la balle à deux, trois mètres plus peut-être encore. Donc, c'est le numéro un anglais. Excellente parade. Mais comme je l'ai dit, pour qu'ils arrivent en Champions League, dans la zone de Champions League, il leur faut leurs joueurs les plus importants qui continuent à créer des opportunités. à marquer des buts. Garnaccio, bien sûr. Bruno et Rashford. Voilà, il a une excellente journée aussi. Donc, dans la conférence de presse, Ten Hag, à dire oui, c'est vraiment important que nos joueurs soient vraiment tous impliqués. Bon, il y a eu quelques occasions d'aller marquer ce troisième but. On l'a vu. Il y en a eu quelques-unes aussi pour Everton. C'est vrai que les statistiques sont particulières parce que beaucoup de tirs, mais finalement assez peu de dangereux sur la cage d'Onana. On va voir quelques opportunités pour cet office. a souvent été des tirs assez lointains. Beto a eu des blessures. Calvert-Lewin a eu des blessures. Beto a commencé aujourd'hui. Et ils sont en train de gérer le temps de jeu de Calvert-Lewin. Avec les blessures qu'il a eu. Mais comme Jess l'a dit, voilà, ils n'ont rien devant les buts. Ils ne sont pas dangereux. Peut-être qu'il leur faut deux numéros neufs. Et une personne de moins au milieu du terrain, les Stats nous disent aujourd'hui, que s'ils avaient vraiment deux buteurs dans la surface, ils marqueraient plus. Voilà, ils sont vers le bas et ils pourraient arriver dans la zone rouge. Pour la rélégation, pour moi, je crois que ça va être très difficile maintenant pour Sheffield United et Burnley. Ça, on le voit. On le voit dans les... Mais Everton ne joue pas avec le type de... Ils ne sont pas assez dangereux. Et il faut qu'ils soient plus... On va en reparler, Stan, de la rélégation et de la bataille pour ne pas descendre justement en Première Ligue. Manchester United Renaud avec le succès. Manchester United Bas Everton 2 buts à 0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester Everton. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot de foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'évite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont revenir sur la chaîne si c'est bon et partit. Allons. Manchester United s'impose 2 buts à 0 contre Everton. Déjà, je veux commencer par le perdant. Je veux commencer par Everton. Everton, les amis, c'est un club qui me déçoit de plus en plus. Ils n'ont pas sorti vraiment un match monstrueux. Alors que, les années précédentes, lorsqu'on entendait matcher sur United et Everton, c'était presque un choc. Parce qu'à l'époque, Everton jouait les troubles faites. Everton jouait la première partie du tableau. Everton jouait la septième, huitième place, cinquième place parfois même. Lorsque Kala Antioji a couché ce club, c'est un club qui se projetait même pour jouer la LTC, la Ligue des Champions. Mais tout d'un coup, c'est un club qui commence à jouer le maintien. Depuis peut-être deux à trois saisons, c'est une équipe qui commence déjà à jouer le maintien. Et c'est vraiment dommage. Pour moi, ce n'est pas la place d'Everton. La place d'Everton, c'est dans la première partie du tableau. Maintenant, pour revenir à Manchester United. Manchester United renoit la victoire après sa défait dans le débit. Un débit d'ailleurs bien maîtrisé par Manchester City. 3-1. Moi, je pense que dans ce débit, Manchester United n'avait vraiment pas existé. Il y avait seulement une seule équipe sur le terrain. Une seule équipe qui était Manchester City. Maintenant, il revient très bien en battant Everton. 2-0. Deux pénalty d'ailleurs, transformé par Bruno Fernandes à la 12e minute. Et Marcus Rashford à la 36e minute. Ces pénalty causés par Ganacho. Ganacho que je trouve vraiment qui monte en puissance. C'est un garçon sur qui, à la base, je n'avais pas misé. Il est vraiment en train de faire une ascension fulgurante. Ganacho. Donc, c'est un garçon vraiment intéressant. Après, est-ce que Manchester United va jouer la LDC ? Est-ce qu'ils vont se qualifier pour la LDC, les amis ? Pour la Ligue des Champions ? Je rappelle qu'ils sont actuellement à 8 points d'Aston Villa 4e. Et Aston Villa, ils ont un match à moins. à l'heure que j'ai enregistré la vidéo. Donc, si Aston Villa gagne son match, Aston Villa va revenir à 11 points en 10 juillet. Parce qu'il reste 10 juillet. Pour moi, c'est quasiment... Ce sera très difficile pour moi, je serai une tête, de revenir en LDC, en Ligue des Champions. Parce qu'à mon avis, il y a trop de cas avec le 4e. Trop de cas. Trop de cas. Et il en reste environ 10 juillet. En 10 juillet, je ne pense pas que Manchester United va remonter la pente, les gars. Je ne pense vraiment pas qu'en 10 juillet, Manchester United va remonter la pente. United, pour moi, c'est... Au même titre que Yvette, on met du soir. C'est aussi la même manière que Manchester United, on met du soir. Sinon, monsieur, tu es Manchester United et tu peines à te qualifier pour la LDC. Les équipes comme Aston Villa sont devant toi. Vous pensez vraiment qu'en termes de budget entre Aston Villa et Manchester United, il n'y a pas photo ? Il n'y a pas photo ? Aston Villa, ils ont un petit budget comparé à Manchester United. Mais ils arrivent à faire des choses intéressantes. Ils arrivent à créer du jus, à produire du beau jus. Et pour moi, ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Lorsque tu t'appelles Manchester United, tu dois au moins avoir cette facilité à te qualifier dans le top 4 chaque saison de manière entre guillemets facile. De manière facile. Parce que lorsque des équipes comme Aston Villa sont devant toi, pour moi, c'est problématique. Pour moi, il y a un problème. Aston Villa, avec tout le respect que j'ai pour Aston Villa, Aston Villa ne doit jamais être devant Manchester United. Jamais de la vie. Si Aston Villa est devant Manchester United, ça signifie que Manchester United travaille très mal. Ça signifie qu'ils sont très mal organisés. Ça signifie qu'ils n'ont pas vraiment un bon projet. Et c'est vraiment dommage. Pourtant, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. C'est l'un des clubs les plus riches en Angleterre. Donc, FED, Manchester United gagne 2.0 à 0. Mais globalement, je suis déçu par ce club. Après, partagez votre question et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et d'activer la cloche. De toute façon, pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui doivent arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.